Dans le cadre du projet IFADEM, ma mission en Haïti en tant que volontaire internationale pour la francophonie repose sur la maintenance de l'espace, c'est-à-dire s'il y a des machines qui tombent en panne, je suis appelée à les réparer. J'assure aussi la maintenance préventive, c'est-à-dire je prends toutes les dispositions qu'il faut pour éviter que les machines tombent en panne. Par ailleurs, je suis responsable des formations en informatique dans cet espace. Donc je prends contact avec des écoles, j'organise des groupes, des instituteurs, je les forme à l'outil informatique et à l'Internet. Je m'assure que le travail continu est bien dans ce sens. D'ailleurs, je travaille depuis peu avec une stagiaire qui va assurer la relève de l'animation de l'espace après mon départ. Mes rapports, mon rapport de mes mandats, compte tenu des difficultés que j'ai rencontrées, compte tenu de la charge de travail. Ici, à l'IFACAP de Meilleur, j'ai suggéré la multiplication des points pour pouvoir permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier amplement du projet. On a coutume de ne dire que du bien dans les discours, mais je vais vous dire, personnellement, je suis satisfaite. Je suis satisfaite en ce sens que, sur un objectif de 250 personnes que j'avais informées en Haïti, dans le département du Sud-Est précisément, pour aujourd'hui, nous avons pu former 266 personnes en informatique, ce qui fait simplement un taux de 110,4 %, ce qui n'est pas mal. Les apprenants, nous avons mené, nous avons avant toutes les sessions de formation, mené une enquête auprès des apprenants, des participants qui relevaient un niveau relativement bas, relativement faible. Sur les 276 personnes formées, seulement 2,8 personnes avaient des aptitudes au maniement de l'outil informatique. Au terme de cette période, nous avons passé progressivement des évaluations. à la fin de chaque module étudié. Et nous sommes à 76% de personnes qui ont une moyenne au-delà de 12 sur 20. Bon, pour le reste, ça n'a pas toujours été ça, mais ils ont néanmoins été encouragés à venir régulièrement, travailler dans l'espace toujours ouvert. Et ce que je vais déplorer un tout petit peu, c'est le fait que les apprenants peuvent parfois être réguliers pendant qu'ils sont en activité de formation, mais une fois la formation terminée, bien qu'ils manifestent leur satisfaction par rapport à ce qu'ils ont appris, ils ne reviennent pas toujours pratiquer. Or, c'est en pratiquant que ce qu'on a appris reste. Donc, c'est juste le petit brin de trucs qui me chagrine un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada